C'est l'esprit de Rébekah, l'esprit de Rébekah, l'esprit de Rébekah, et nous commençons dans Genèse chapitre 27, Genèse 27, et on va lire à partir de verset 1, Genèse 27, à partir de verset 1. Verset 1. Verset 5. Rébekah, c'est la femme d'Isaac, Rébekah écouta ce que Isaac disait à Esaïe, son fils. Et Esaïe s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Et puis, Rébekah dit à Jacob, c'était le jumeau d'Esaïe, son fils. Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaïe, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi aimer que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Verset 11. Jacob répondit à sa mère, voici Esaïe, mon frère, il est vêlu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Verset 13. Écoutez ça. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoutez seulement ma voix et va me les prendre. Verset 17. Verset 17. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père, Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, Je suis Esaïe, ton fils est né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, ainsi toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Verset 24. Il dit, c'est toi qui es mon fils Esaïe. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et je mange du gibier de mon fils. Afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Et il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baisse-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et bénit soit quiconque te bénira. Maintenant, ouvrez à Matthieu chapitre 20. Matthieu 20. Matthieu 20. Une histoire assez semblable à celle que nous venons lire. Matthieu 20 et le verset 20. Matthieu 20, verset 20. 20, 20. Alors, la mère des fils de Zébédie, c'est-à-dire la mère de Jacques, l'apôtre Jacques et l'apôtre Jean, s'approcha de Jésus avec ses fils et elle se prosterna devant Jésus pour lui faire une demande. Et Jésus lui dit, que veux-tu? Et la maman des apôtres, Jacques et Jean, elle répond ainsi, « Ordonne, » vous voyez comment elle demande. « Ordonne, » lui dit-elle, « que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous voir la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, » dire-t-il. On peut toujours dire des bêtises. Pardon, excuse-moi. « Je ne sais pas si on peut effacer ça de la... » Désolé, j'ai appris le français dans le métro. Parfois, il y a des choses qui sortent. Il fallait mettre un filtre, Robert. Parfois, on se permet de dire des bêtises quand on ne connaît pas les conséquences. Verset 23. « Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les dix autres apôtres, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. « Oh, oh, Jésus ! » Ok, 1 Timothée 5, c'est le dernier texte, 1 Timothée 5. 1 Timothée 5, verset 1 jusqu'à 3. C'est le conseil de l'apôtre Paul envers son fils spirituel, Timothée. « Ne réprimande pas rudement l'homme d'un certain âge, ou l'homme mûr. » Je n'aime pas le mot « vieillard », désolé, s'il vous plaît. « Ne m'appelez pas un vieillard », même si ça se dit dans le métro. « Mais exhorte-le comme un père, même s'il n'est pas le vôtre. » Il faut l'exhorter comme un père. « Exhorter les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées ou les femmes mûres comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. » « Honore les femmes qui n'ont pas de mari, qui sont véritablement veuves. » « Et Seigneur, nous te remercions pour ces textes qui proviennent de ta parole sainte. » « Le Seigneur, tu nous donnes en ce moment l'esprit de révélation, avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance du Christ. » « À lui l'honneur et à lui la gloire. » « Et tout le monde dit Amen. » Pour moi, rien n'est plus merveilleux dans toute la création de Dieu que le cœur de la mère. Merci. J'attendais un petit peu les Amen. Et je parle du cœur de la mère et non pas le fait biologique. Vous savez aussi bien que moi que rien n'est plus triste qu'une femme qui a enfanté les enfants, mais qui n'a pas le cœur de mère. Et parfois aussi, et je suis très sensible au fait que dans notre famille spirituelle, il y a des femmes que malgré le désir du cœur d'avoir des enfants, pour X raisons que ce soit, peut-être la volonté de Dieu, peut-être des effets physiques, hormonales, j'en sais rien, mais elle n'a pas d'enfant. Et parfois, elle vit la fête des mères difficilement. Aujourd'hui, je ne veux pas parler de votre état biologique, mais votre état spirituel. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un enfant physique pour avoir le cœur de mère. Comme on n'a pas besoin d'engendrer ou rendre enceinte une femme pour avoir un cœur de père. Ça, j'en parlerai le mois prochain. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler à vous, maman. À vous, ce que la Bible appelle les mères en Israël, si je peux le dire comme ça. Rien n'est plus extraordinaire. L'Église a besoin de vous. La société a besoin de vous. Vous savez que chacun, l'homme et la femme, portent un aspect de la personnalité, de la nature de Dieu différente. Le diable veut nous faire croire que nous sommes identiques dans tous les sens. La Bible dit qu'on est égal. On est égal dans le péché et on est égal dans la grâce. Mais il n'y a aucune égalité dans le corps. J'étais émerveillé lorsque Catherine est tombée enceinte. Tombée enceinte. Je ne sais pas d'où vient cette expression, comme si c'était un accident. Non, on tombe dans les trous. Mais une femme ne tombe pas, elle ne serait pas... Oh, je suis enceinte, mais comment ça s'est poudré. Mais quand elle est devenue enceinte, j'étais émerveillé de voir toutes les transformations de son corps devant mes yeux. J'ai dit, mais Seigneur, il n'y a rien de plus merveilleux que ce que je donnerais pour pouvoir vivre ça. Jusqu'à l'accouchement quand même. Et là, j'ai changé d'avis. Je dis, ah, je suis un homme. Mais c'est un merveilleux. Vous voyez, le diable veut nous faire croire que nous sommes identiques, mais on n'est pas identiques. Et à force de se battre pour l'égalité, mes sœurs, vous avez perdu l'honneur dans la société. Maintenant, si vous faites un travail, un travail n'est pas forcément un travail masculin ou féminin. Le travail, c'est le travail. Et vous devez être rémunéré pour un travail qui est fait. Point barre. Ok, merci pour un amène. J'ai entendu un tout petit amène de ce côté-là. Ok. Encore une fois, je vais lui dire, je ne sais pas pourquoi dans l'église, comme je l'ai dit, je ne suis pas un féministe. Mais je ne suis pas un sexiste non plus. Je suis un graciste. Amen. La grâce, c'est manifesté pour tout le monde. La grâce, quand elle a toqué sur la porte de ton cœur, n'a pas dit, tu es un homme ou une femme. Non. La grâce a simplement posé la question, es-tu un pêcheur? C'est la seule question posée. Et le péché ne connaît pas de sexe. Hello. Donc, si tu étais pêcheur, tu connais la grâce de Dieu. Point barre. Et tu es enfant de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, en Jésus, il n'y a ni homme ni femme. Ni juif, ni grec. En Jésus, on devient un dans sa grâce. Mais cela ne veut pas dire que mon corps ressemble à le corps de Catherine. Et vice-versa. Il y a encore les différences ici sur la terre. Jésus, c'est que dans le cœur de Dieu, il nous adopte également l'un comme l'autre. On est tous ces enfants chéris. Alléluia. Amen. Ok. Il fallait établir cela. Mais cette lutte, cette obsession dans le monde de se battre pour l'égalité, mes amis, est vraiment une lutte démoniaque. Et mesdames, il faut résister. Il faut que nous regagnions cette dignité qui appartient à la fémininité. Que nos femmes soient belles, mais pas par un esprit de séduction. La séduction vient de l'enfer, mais la beauté vient du ciel. Regardez comment Dieu, il a décoré le trône de Dieu. Comment il a décoré le ciel. Même il a pavé les rues d'or, pas de goudron. Hello. Parce que Dieu, il est un Dieu de la beauté. La Bible dit dans l'Epsom, en parlant de la sainteté, il parle de la beauté de la sainteté. Ça veut dire que la sainteté est attirante. Hello. La religion veut rendre la sainteté et la sanctification un devoir. Mais dans la grâce de Dieu, la sainteté devient quelque chose d'attirante. Quand tu vois quelqu'un qui, je ne sais pas qui est juste, bien dans ses baskets. Et tu dis, wow, que j'aimerais être comme ça. Tu vois quelque chose qui, mais pas un truc qui est photoshop. Ce n'est pas ça la beauté. C'est un fantasme. Et le monde, on est obsédé. Hello. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, ok, on veut revenir à l'histoire de Rebecca. Parce que c'est une histoire absolument fascinante. Rebecca, elle entend parler de son mari. Il y avait deux enfants, deux frères, deux jumeaux. Esaïu, qui est sorti en premier, et puis Jacob. Il faut savoir qu'Esaïu, déjà, il a commet un péché grave contre la volonté de ses parents. Il s'est marié à deux femmes provenant d'un tribut païen. Un tribut détesté et haï par le Seigneur. C'est pour cela que l'abbé lui dit que Dieu a haï Esaïu. Mais il a aimé Jacob. Et là, la maman qui était angoissée, qui était gravement attristée par le mariage qu'a fait Esaïu. Elle connaissait les prophéties de Dieu. Elle savait que d'Isaac devait venir une semence qui portera la bénédiction pour les nations. Elle le savait, elle le croyait. Et lorsqu'elle entend, Isaac parlait au sujet de son fils aîné Esaïu. Et Isaac lui dit, mais va chercher du gibier. Fais pour moi un médicat pour que je puisse manger, pour que mon âme te bénisse. Et elle a dit, ouh là 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 là, tous les alarmes ont commencé à clignoter. Elle dit, mais non, mais non, mais non. Parce que là, à cette époque-là, les gens croyaient nettement mieux au sujet de la puissance de la bénédiction que vous et moi. On se dit, oh que Dieu vous bénisse. Comme si on dit, il va faire nuit ce soir. Il n'y a vraiment aucune puissance spirituelle. Mais là, à cette époque-là, lorsque le Père proclame la bénédiction, il n'y a qu'une bénédiction. Qu'une seule. Et lorsqu'il proclame la bénédiction, c'est une parole éternelle qui sort de sa bouche. C'est la parole de Dieu. Vous m'entendez ? Et lorsque Rebecca entend, wow, il va déclarer la parole de Dieu, mais il se trompe du fils. Il se trompe. Déjà, Esaïe, il s'est mis à l'écart du plan de Dieu, si ce n'est que par son mariage. Ok, vous êtes toujours avec moi. Donc, elle va mener tout un complot. Mensonges, tromperies, vols, escroqueries, quoi d'autre ? Et tous les cousins et cousines. Afin de détourner la bénédiction du mauvais fils envers le bon. Mais elle emploie toutes sortes de trucs démoniaques, charnels du monde et puis tout le reste. Elle justifiait le moyen par la faim. Et on sait qu'on se trompe toujours quand on fait ça, n'est-ce pas ? Jacob se présente en se déguisant comme son frère. Et Isaac le bénit. La parole de Dieu est libérée. Quelques secondes plus tard, Jacob sort de l'attente de son père. Et puis, aussitôt, le frère arrive. Et papa, voilà le mec que tu as demandé. Il dit, mais t'es qui ? Isaac demande. Ben, je suis à Esaïe, ton fils. Ben non, mais c'était qui celui qui était juste là il y a quelques instants ? Ben, c'était mon frère Jacob. Et Isaac dit, ben désolé, c'est lui qui a pris ta bénédiction. Trop tard pour toi. Il n'y a plus de bénédiction. Et là, il crie. Quoi mon père ? Il n'y a pas de bénédiction pour moi. Il dit, non, il n'y en a pas. Quelques temps plus tard, la maman, Rebecca, dit, ben, mon fils Jacob, il faut que tu partes ici parce que Esaïe, il est furieux. Il vaut mieux que tu te sauves parce que sinon, tu risques à mourir. Et là, ce qui est extraordinaire, chapitre 28, verset 1, il dit qu'Isaac et Rebecca bénissent Jacob. Quoi que pensait Isaac avant par rapport à la tromperie, peut-être la déception d'Isaac n'a pas duré longtemps. Peut-être Isaac, il s'est revenu à lui-même pour se rendre compte qu'il a failli faire une grande erreur en bénissant le mauvais garçon. Quoi qu'il en soit, tous les deux bénissent Jacob et il part à la maison de Laban, un membre de famille de Rebecca. Il va y vivre 20 ans. 20 ans. Et les dernières paroles de Rebecca étaient celles-ci. Elle dit, peu de temps après le départ de Jacob. Elle dit, « Mon âme est fortement angoissée à cause d'Esaïe et les filles qu'il a épousées. » Ce sont les dernières paroles de Rebecca. Et Rebecca ne verra plus jamais son fils Jacob. C'est extraordinaire. Et vous voulez savoir autre chose par rapport à Rebecca ? On ne parle plus jamais d'elle dans toute la Bible. C'est comme si une malédiction est venue sur elle. Elle a été utilisée, peut-être par la main du Seigneur, mais ces paroles qu'elle a évoquées certainement étaient des vraies paroles. Et elle a, en quelque sorte, subi une malédiction parce que la Bible ne parle jamais d'elle. Le chapitre en hébreu qui parle de ceux qui avaient la foi dans l'Ancien Testament, quand la Bible parle de Jacob, il dit qu'Isaac par la foi a béni Jacob. La Bible ne dit pas que par la foi, sa maman Rebecca a fait en sorte que Isaac bénisse Jacob. Ce n'est pas ça ce qui était dit. Et on peut penser que ce n'est pas très juste de la part de Dieu de ne pas faire mention de celle qui, quand même, a bien manœuvré les choses pour que Jacob puisse recevoir la bénédiction. Néanmoins, il y avait un prix à payer pour la tromperie. Et ce que nous trouvons, je trouve un petit peu ce même esprit dans la maman de l'apôtre Jacques et l'apôtre Jean. Je ne connais pas son nom. Mais on vient auprès de Jésus en tirant ses deux fils derrière elle. Alors là, franchement, vous imaginez, on peut imaginer que Jacques et Jean n'avaient que 8 à 9 ans. Mais en fait, Jacques, c'était un homme probablement plus âgé que Jésus. Ça veut dire que Jacques était probablement l'apôtre le plus vieux, le plus âgé. Il est probable aussi que Jean était le plus jeune, mais pas Jacques. Et vous imaginez la maman en disant « Venez ! » J'ai dit « Venez ! » Pourquoi vous traînez derrière ? J'ai fait toute cette route pour parler au maître et vous n'allez pas traîner les pattes derrière. Alors venez maintenant. Restez là, tranquillement, sagement. J'ai quelque chose à dire à votre patron. Elle s'abaisse, et se prosterne devant Jésus. Alors c'est extraordinaire. C'est la seule fois où on voit vraiment quelqu'un, un croyant qui se prosterne comme ça devant Jésus. On se demande, mais j'essaie de me mettre dans la tête de Jésus une chose qui est impossible parce qu'il est tellement sain, mais je me demande « Mais qu'est-ce que Jésus pensait ? » Certains fois, elle était là, elle s'est probablement en train de manger. Et cette femme vient avec toute cérémonie. Elle se prosterne grandement devant lui. Et il était là en train de dire « N'importe quoi ! » Mais au moins, il lui a montré de l'honneur quand même. N'est-ce pas ? Il lui a montré de l'honneur. Elle dit « Femme, que veux-tu ? » « J'ordonne ! » dit-elle. J'aime bien ça. Alors là, vraiment, il faut avoir quelque chose, quoi, à l'intérieur. « Ordonne, Jésus ! » « Je t'ordonne à ordonner ! » « C'est qui ta maman ici ? » Et je vois cet esprit de Rebecca agissant encore une fois, prête à tout faire pour la promotion de son fils. Prête à se battre, même contre Dieu s'il le faut. pour que la juste valeur de son fils soit révélée aux autres. Jésus dit « Est-ce que vous êtes prêts à boire de la même coupe que moi ? » Et il dit « Mon Dieu ! » Encore une fois, Jésus, il a dû dire « N'importe quoi ! » Quand il répond « Ah ben oui, maître ! » « Oui, on est capable ! » Jésus avait déjà un pressentiment par rapport à la croix. Le prix ultime à payer. Et certainement, il se disait « Les garçons, si, vous allez en boire. » Et c'est vrai, Jacques, c'était le premier martyr de l'Église. Le premier martyr de l'Église. Qui montrait qu'il était ciblé. Pierre, peut-être, était en voyage et qui a fait en sorte que Jacques s'était probablement vu comme, juste après Pierre, l'aprôtre le plus signeur dans le groupe. Et c'est pour ça qu'il était pris possible. Jean, vous le connaissez peut-être nettement mieux parce qu'il a vécu une vie très longue, mais une bonne partie de sa vieillesse, il a passé en prison sur l'île de Patmos. Tous les deux ont souffert grandement. Donc, ils ont bu de la coupe de la souffrance. Jésus avait bien raison. Les hommes n'avaient aucune idée, ni maman, mais Jésus, il avait quand même une idée de ce que ces deux, ils allaient subir pour le bien du royaume de Dieu. Et Jésus, il finit en disant « Ce n'est pas à moi de décider qui se met à ma droite et qui se met à ma gauche. Mais vous allez boire de la coupe de souffrance. Merci d'être venu. Quelqu'un d'autre veut venir. C'est le moment. Dieu fait solde en tout ce qui est souffrance. Il y a des choses, trois choses positives avec le cœur de Rebecca. Et bien évidemment pour chaque chose positive, il y a une chose négative. Bon, tout d'abord, c'est une combattante. Il faut le dire. Waouh. Et honnêtement, si je suis en difficulté, je veux un Rebecca qui va se battre pour moi. Y a-t-il un amen dans la maison? Alléluia. Si jamais je me trouve un peu malade, un peu découragé, déprimé, je veux un Rebecca à côté de moi qui est prêt non à me critiquer, mais à me défendre et se battre à mon côté. « Hello » Y a-t-il un amen dans la maison ce matin? C'est une combattante. Elle n'est pas molle. « Hello » Waouh. Berk. Franchement, mesdames, laissez-moi vous dire, les jeunes femmes, d'abord, et puis après, les femmes jeunes mais qui sont jeunes depuis plus longtemps. Avant que j'ai trouvé Catherine, avant que j'ai trouvé Catherine, j'ai toujours dit, « Seigneur, je vais épouser une femme que je peux respecter. Je ne veux pas une femme qui dit oui à tout. Hello. C'est juste que je n'avais pas bien anticipé un exaucement aussi parfait. C'est vrai, je dois admettre. Mais gloire à Dieu. J'ai dû m'adapter. Hallelujah. Mais j'ai pris une promotion quand j'ai épousé Catherine. Je vais lui dire encore une fois. J'ai pris une promotion quand j'ai épousé Catherine. Mesdames, surtout les jeunes femmes, soyez des femmes dignes. Peut-être qu'il faut attendre. C'est vrai. Désolée. Parce que Jean-Pierre et moi, on y travaille. Mais, il y a du travail à faire, quand même. Messieurs, ne soyez pas trop découragés. Revenez le mois prochain pour la fête des pères. OK ? J'ai un message pour vous. Mais Rebecca, c'est une combattante. Et mes sœurs, arrêtez d'être fatiguées. vous avez un réserve de force inépuisable. C'est le monde qui veut vous faire convaincre, qui veut vous convaincre que vous êtes fatigués, que vous êtes comme les hommes, limités dans tes forces, limités dans ta persévérance. Ça, c'est nous les hommes. On a énormément de force physique, mais ça s'épuise rapidement. Et c'est vrai ou pas vrai ? On peut lever un poids plus lourd que la plupart des femmes, mais on se fatigue plus vite. C'est vrai ou pas ? Alors là, franchement, où suis-je ce matin ? Mais vous, mesdames, vous avez une endurance extraordinaire. Ça, c'est votre force. Alors, arrêtez ces notions. Oh, j'ai besoin des vacances. OK, reposez-vous au moins cinq minutes. Mais après, hallelujah, on a besoin de vous, mesdames. Ayez la foi, vous êtes inépuisables. Vous avez un don de persévérance, d'endurance. Vous êtes né pour les marathons. L'homme, il est né pour le sprint. On fait le 50 mètres, mais pas plus. 51, on meurt. Vous, mesdames, vous partez pour 42 kilomètres. Hallelujah. Numéro 2, Rebecca, c'est une prophétesse. C'est une prophétesse. Et peut-être, Rebecca, ne savait pas à quel point elle est prophétesse. Je ne parle pas que de l'intuition. Je parle vraiment de ce... C'est presque chez vous, mesdames, comme un instinct de savoir où va le Saint-Esprit, ce que Dieu veut faire. Est-ce que Dieu voulait élever la prôtre Jacques? Oui. C'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu de lui donner cet honneur extraordinaire d'être le premier martyr de l'Église. Est-ce que Dieu voulait élever la prôtre Jean? Absolument. Et grâce à son évangile et le livre de l'Apocalypse, nous avons une révélation complète de la divinité de Jésus. Sans ces deux livres, on n'aura pas une révélation aussi claire de sa divinité. Est-ce que Dieu voulait élever la prôtre Jacques? Absolument. Et quelque part, la maman de Jacques et Jean, elle savait que quelque chose était en cours et elle ne le comprenait pas. Mais elle était convaincue que quelque chose divin était en cours au sujet de ses deux fils. Ça, c'est l'Esprit prophétique. Et mesdames, vous l'avez au nom de Jésus. Et puis la troisième chose qu'avait l'Esprit de Rebecca, c'était un intercesseur. C'était un intercesseur. Un intercesseur n'est pas juste quelqu'un qui se met à genoux et qui prie. Ça, c'est une prieure ou prieuse ou priante ou je ne sais pas. Mais un intercesseur, c'est quelqu'un qui se met à la brèche. Qui n'a pas peur de confronter l'ennemi. C'est quoi une brèche ? Une brèche, c'est une ouverture dans la muraille de protection. C'est une brèche. L'ennemi bombarde la muraille avec des pierres, avec toutes les armes, etc. pour créer une brèche. Pourquoi ? Parce qu'une fois une brèche est créée, les troupes de terre peuvent entrer plus facilement dans la ville. un vrai intercesseur, mes amis, c'est quelqu'un qui repère tout d'abord où se trouve la brèche. Et c'est lui qui va se mettre dedans au péril de sa vie. c'est un vrai intercesseur. Ce n'est pas le gars qui s'enferme dans le sous-sol, armé, boutonné, etc. Ce n'est pas un intercesseur ça. Ça c'est peut-être un prieur et c'est bien. Mais un vrai intercesseur, le vrai cœur de l'intercesseur, c'est de trouver le danger et de se jeter dedans pour protéger les autres. Et Rebecca, écoutez le cri de son cœur, que la malédiction me retombe dessus, mon fils. Que toi tu sois béni, que tu reçoives la bénédiction céleste et si le prix est de subir une malédiction pour l'éternité, je suis prête à me mettre à cette place. Ça c'est un intercesseur. Et où sont-elles aujourd'hui ? Où sont ces femmes courageuses qui sont prêtes à se sacrifier pour le bien de ces enfants ? L'église, on a besoin de vous mesdames. Rapidement, il y a trois choses qui sont moins bonnes avec l'esprit de Rebecca. Je finis avec cela et on va prier. Numéro un, souvent Rebecca ne sait pas se reposer dans la confiance en Dieu. Elle a une tendance de prendre toutes choses dans ses mains. Il y a certaines choses qui n'est pas ordonnées à porter. Est-ce que Rebecca devait subir une malédiction ? Non. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Je suis convaincu. Elle aurait pu venir auprès de son mari, mais elle n'a pas fait. Elle aurait pu prier à Dieu en demandant le changement de cœur d'Isaac. Elle n'a pas fait. Elle était une combattante, mais elle a pris trop de responsabilités au-delà de ce qu'elle était gracie à faire. Et ça, c'est vraiment une tendance chez Rebecca et probablement chez toutes nos femmes. Être une combattante, oui, mais ne pas prendre le fardeau pour lequel Dieu n'a pas donné une grâce. Numéro deux, parfois, Rebecca, ses convictions sont si fortes que parfois, elle devient aveugle au plan de Dieu. C'est le problème lorsqu'on a une grâce prophétique. On devient presque obsédé par la révélation et on ne voit plus Dieu. On ne voit que le problème. Hello. Et parfois, mesdames, vous devenez tellement focalisés sur ce qu'il faut changer que vous oubliez que c'est Dieu qui est sur le trône et pas toi. Et que la terre va continuer à tourner quand tu n'es plus là. Que Dieu a bien agi avant toi, il va agir bien après toi et peut agir même quand tu es là. et c'est un équilibre difficile à trouver et encore plus difficile à maintenir. Mais quand dans votre grâce prophétique, ne devenez pas aveugle. Aveugle à ce qui est Dieu, ce que Dieu peut faire, ce que Dieu veut faire. Hallelujah. Avec toi ou sans toi. Et puis finalement, pour finir. Oui, finalement, pour finir. vous savez, Rebecca est tellement courageuse mais parfois on a besoin du courage devant nos ennemis mais on n'a pas besoin du courage devant Dieu. On a besoin d'humilité devant Dieu. vous savez ce qui est un intercesseur dangereux? C'est un intercesseur qui n'est pas d'abord un adorateur. Un guerrier dangereux, c'est un guerrier qui n'est pas d'abord un adorateur. Pourquoi? Parce que sa guerre n'a pas Jésus-Christ au centre. ce qui nous donne la force c'est notre révélation de Jésus. Amen. Et pas juste la force de nos convictions, la force de nos opinions ni la force de nos révélations mais la chose qui nous donne la vraie force du ciel c'est le niveau de notre révélation de notre intimité avec lui. Et ça c'est vrai qu'on soit femme ou homme. Les gens pensent au Seigneur donne-moi plus d'onction, plus d'onction. ce qu'il vous faut c'est plus d'intimité. L'onction suit toujours l'intimité. Mais malheur c'est lui qui augmente en onction mais qui n'augmente pas en intimité. Là il court vers un désastre. Levez-vous s'il vous plaît. Donc on a des Rebekah ici. On en a beaucoup. Hallelujah. On a des Rebekah vétérans. Et on a des Rebekah jeunes en formation. Mais ce qu'on va demander pour toutes les Rebekah aujourd'hui c'est que Dieu nous donne l'esprit des Rebekah mais sanctifié. Amen. l'esprit de Rebekah sanctifié tout le bien. Hallelujah. Sans le mal. Vous êtes prêtes? Hallelujah. Levant tous les mains devant le Seigneur. Et messieurs peut-être il y a quelque chose ici pour vous aussi. Hallelujah. Seigneur tout d'abord nous voulons nous présenter devant toi et nous voulons nous repentir. pour tous les Rebekah ici qui ont du mal à vraiment garder cette confiance en Dieu qui devient parfois aveugle à qui tu es à ce que tu peux faire et qui se bat trop souvent contre toi au lieu de se battre contre nos ennemis. Seigneur maintenant tu brises le jug mesdames recevez maintenant Dieu est en train il brise le jug sur ton âme. Hallelujah. Dieu est en train de libérer plusieurs ici. Vous faites bien le combat mais parfois ce n'est pas le bon combat à faire. Hallelujah. Tu portes des fardeaux mais parfois ce ne sont pas mes fardeaux dit le Seigneur. Hallelujah. J'entends la voix de Dieu il dit ma fille on va faire un échange maintenant tu prends mon fardeau et je prends le tien. Hallelujah. Amen. Amen. Mesdames je vous libère maintenant au nom de Jésus. Sois libérés maintenant au nom de Jésus. Laisse partir le faux fardeau maintenant. 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 Laisse-le partir. Il faut que tu te participes. Tu as besoin de participer par ta foi dans cette prière mes sœurs. Hallelujah. Au nom de Jésus dans ton cœur dit je renonce à tous les faux fardeaux que je porte dans mon cœur maintenant qui épuisent ma foi et qui épuisent ma persévérance. Hallelujah. Maintenant au nom de Jésus Dieu vous libère par le nom de Jésus par le sang de l'agneau de l'agneau la puissance de la croix de Jésus la puissance de sa parole l'esprit de Dieu est sur toi ma fille l'esprit de Dieu est sur toi et Dieu te libère de tous les faux fardeaux de toutes les angoisses maintenant au nom de Jésus au nom de Jésus Hallelujah Hallelujah ça parte ça parte ça parte maintenant 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 au nom de Jésus maintenant au nom de Jésus si je peux les membres du conseil spirituel s'il vous plaît sur le devant rapidement Hallelujah Hallelujah je parle sur toutes les sur chaque sœur ici qui se sent fatiguée fatiguée épuisée Dieu te restaure aujourd'hui maintenant au nom de Jésus reçois 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 cette grâce de Dieu maintenant sur ta vie même ceux qui ne regardent pas internet tu es à la maison tu ne regardes pas internet peut-être pas sur Youtube maintenant mais Dieu te restaure cette action maintenant passe par les caméras passe dans l'internet et te touche le cœur car aujourd'hui Dieu te restaure celle méprisée celle rejetée celle marginalisée Dieu restaure ta dignité aujourd'hui au nom de Jésus recevez ma sœur recevez mes sœurs recevez maintenant au nom de Jésus au nom puissant de Jésus Hallelujah 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 on va clôturer le culte ici on a déjà bien dépassé notre temps limite mais on va ouvrir le temps de ministère ici à l'hôtel ma sœur si tu veux prier avec un responsable peut-être vous avez senti au fond du cœur que cette prière que je viens faire a commencé à déloger certaines choses Hallelujah cela a délogé quelque chose peut-être un point que tu portais dans le cœur lourdement depuis un certain temps était délogé mais tu veux vraiment sceller cette œuvre de grâce ce matin en priant avec un responsable dans un instant je vais vous laisser venir s'il vous plaît on va vraiment donner priorité aux femmes ce matin à toutes les femmes toutes les femmes ok messieurs vous aurez votre moment le mois prochain Hallelujah mais aujourd'hui on veut vraiment honorer et donner place première place à nos sœurs en Christ nos mères en Jésus Hallelujah s'il vous plaît ma sœur si tu veux prier avec quelqu'un viens maintenant viens maintenant peut-être aujourd'hui c'est juste une question de déposer un fardeau rapidement peut-être c'est un temps de demander la prière de guérison peut-être Dieu va faire une restauration de ton âme peut-être tu as vraiment régné ta fémininité mais qu'aujourd'hui Dieu veut faire une restauration à ce niveau dans ton âme je vois que plusieurs ici tu t'es maudit et Dieu veut enlever la puissance de ces paroles négatives que tu as déclarées sur ton propre âme Hallelujah si c'est toi viens et si les membres ici sont occupés juste patiente-toi on va faire un chant de louanges j'encourage à tout le monde de chanter à Dieu de louer le Seigneur Hallelujah le temps qu'il faut pour que toutes nos sœurs puissent recevoir cette grâce de Dieu ce matin Hallelujah et si tu nous regardes par internet prends contact avec quelqu'un chat maintenant juste envoie-nous un chat on a quelqu'un prêt à prier avec toi ok surtout les femmes tout d'abord juste envoie-nous un chat peut-être pas une longue phrase tu n'as pas besoin de tout expliquer juste dis je demande la prière pour et dis-le courtement et quelqu'un va prier avec toi Hallelujah fais-le maintenant fais-le maintenant avant de te déconnecter fais-le maintenant Hallelujah ok levant tous les mains et adorons le Seigneur pour air tous les mains de Dieu pour amén crianças